21h32, le chrono est lancé pour 90 minutes, des questions autour du sport. C'est le rendez-vous hebdomadaire sur le débat constructif, mais davantage pour étayer l'antenne de nos téléspectateurs sur les sujets d'actualité et même d'autres sujets qui préoccupent sur l'aspect sportif du Cameroun. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver sur ce plateau de questions de sport, édition du 24 octobre 2019. Nous allons présenter le panel avec des sujets assez alléchants chaque semaine. On ne va peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais on va essayer avec le concours de Jacques Cuissy qui nous retrouve sur ce plateau. Lui qui était récemment dans la roue du Tour, cycliste du Grand Prix, cycliste international Chantal Biya. Eh bien, on aura le temps avec lui de revenir sur la question du bilan, mais davantage, lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau. C'est la première fois cette année. Bonsoir, monsieur Cuissy. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Bonsoir à tous nos panélistes. On va dire aussi qu'il était donc le responsable de la sous-commission d'épanage neutre dans la 19e édition de cette grande fête du vélo. Mais on va s'intéresser d'entrer à un sujet qui préoccupe aussi, qui a fait bouger les lignes sur la toile. C'est cette question d'équipementier côté cycliste. On n'a pas trop de soucis. Mais le ministre des Sports et de l'éducation physique voudrait savoir, voudrait clarifier la question des équipements, des équipes nationales de football. Un temps, il y en a qui portent Puma, l'ancien équipementier, il y en a qui portent Coq sportif. Une situation quand même qui doit créer du flou, mais qui est justement à relever par le ministre. Et vous trouvez louable la sortie de Sœur Mouelé-Kombi sur la question de la clarification des équipements, des différentes élections. Oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas déjà une bonne image pour les équipements de nos chers Lyons. Parce que je pense bien que la FECA Foot nous ait présenté l'équipementier Coq sportif. Et c'est étonnant que sur le terrain maintenant, nous voyons tantôt un groupe avec Coq sportif et un autre groupe avec Puma. C'est compliqué. Je pense que le ministre a bien fait d'interpeller la fédération pour qu'elle se remette en haute. Parce que ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Alors, il faut dire que c'est à chaud. On aura le temps de revenir sur l'événement à chaud du cyclisme. Comprenez que sur la table, on parlera de toutes les disciplines au menu. Et justement, lui qui nous retrouve sur ce plateau, parfait, ma gloire, 100, journaliste, mais aussi conseiller très proche de quelques équipes locales en Ligue 1, naturellement au New Star de Douala. Et avec lui, on s'intéresse d'abord à la question de Michel Karam, qui vient d'être nommé au secrétaire général de la Ligue de football jeune, nouvellement créé avec Kaji comme président. Bonsoir, je vous accueille avec cette première question. Merci de répondre à notre invitation. Parfait, ma gloire, 100. Bonsoir, Aimé. Bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Michel Karam, secrétaire général de la Ligue... Vous connaissez bien le personnage. Oui, oui. Secrétaire général de la Ligue spécialisée de football jeune, c'est une bonne chose. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même pétré d'expérience. Vous connaissez, c'est un entraîneur de haut vol. Et nous pensons sincèrement qu'il pourra apporter une pierre. Une pierre à l'édifice, n'est-ce pas, de cette construction de la nouvelle Ligue spécialisée de football jeune. On en avait besoin. Si aujourd'hui la Fédération Camille de football commence petit à petit à poser les jalons de cette Ligue, cela ne peut que nous faire plaisir. Mais également, nous avons un intérêt certain à nous interroger. Pourquoi seulement la KSA ? Parce qu'à la lecture de ces nominations, nous voyons tout simplement que le président de la Ligue... Gilbert Kadhi. Gilbert Kadhi, c'est la KSA. Michel Karam, lui, c'est la KSA. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un autre secrétaire général pour la séquence ? La presse, la polémique, se questionne aussi sur son passé avec le football jeune. Est-ce qu'il faut craindre ou applaudir cette décision, bien qu'aujourd'hui on n'a pas à redire sur l'expérience de M. Karam ? Non. Le vrai problème d'abord, c'est qu'il faut saluer la nomination. Il faut saluer la mise en place de la Ligue. Même la question qui tarot les esprits des uns et des autres. Pourquoi seulement la KSA ? Et lorsque nous lançons un coup d'œil, parce que nous avons quand même cette information, que nous font comprendre que ça ne va pas s'arrêter là. Même au niveau des Ligues régionales, vous allez voir ce qui va se passer. Ne soyez pas surpris que la KSA continue dans ce chemin. D'avantage, on va primer la compétence. Oui, oui, c'est vrai. S'il n'y a que la compétence au niveau de la KSA, c'est une très bonne chose. Mais j'en doute fort. J'en doute fort. Personne n'a plus trouvé une autre personne. Parfait, Magoas. On va rappeler qu'il est journaliste et naturellement, à cœur et même très proche de pas mal de questions, même celles qui passent souvent dessous tables. On va peut-être révéler pas mal de choses ce soir encore. Et lui, il est un habitué de ce plateau. Yves Désiré et Kuala, qui répond aussi comme consultant sport, mais davantage, qui est un membre indéniable à la Fédération Camerounaise d'athlétisme. Il nous retrouve ici à J-3 du Marathon international de Douala. Mais on parlera avant tout de la question du Chan d'entrée pour lui dire bonsoir et merci d'être venu à cette invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Bonsoir à PM, comme je l'appelle affectueusement. Parfait, Magoas. Et j'accueille ici que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Parlez du Chan aujourd'hui. Le Chan, parce que les échéances sont déjà annoncées. On n'a pas encore les dates officielles, mais on connaît déjà quels seront les pays qui seront de l'aventure et ceux qui manqueront cette grande première sous l'égide, n'est-ce pas, de la rétustration des travaux en cours au Cameroun. Oui, moi c'est pour ça qu'à des moments, quand je parle du Chan, j'ai du mal en fait à m'exprimer juste parce que je crois tout simplement qu'on a eu un glissement qui était dû au retard de la construction des infrastructures. Et ça fait qu'aujourd'hui, le glissement, la date qui est maintenant annoncée pour je crois 2021 pour la Cannes au Cameroun, on est allé sur deux ans pour rattraper. Donc maintenant, on a un an à moins. Ça me fait quelque peu d'effrayeur quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris le Chan. Mais bon, on connaît quand même les pays qui vont y prendre part. Alors, découvrons avec vous et le concours de la réalisation, une émission pilotée par Roles Montchamp, les tableaux des différentes équipes qui seront donc de la partie au Cameroun et même les grosses surprises parmi les formations qui sont éliminées à l'image du Nigeria, de la Libye, du Ghana, du Sénégal, de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, qui ne sauront pas de l'aventure au Cameroun. Mais quand on évolue sur le reste des tableaux, on a les Bleus, le Togo et la Namibie, les Newcomers. Et enfin, la liste, n'est-ce pas, des 16 équipes qualifiées que nous avons en image, le Maroc, le Rwanda, Namibie, le Mali, le Congo, Burkina Faso, le Cameroun, naturellement, pays haute, la RDC, le Togo, la Zambie, la Tunisie, Zimbabwe, Niger, Ouganda. On ne parlera pas d'un chan au rabais, vu le niveau des équipes, mais le Cameroun a toutes ses chances avec des grands cadors qui ne seront pas de cette aventure en 2020. Oui, mais c'est ces grosses pointures du football africain qui ne sont pas là aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont été éliminés sur tapis vert, ils ont été éliminés par des équipes qui sont qualifiées. Ce qui voudrait tout simplement dire que pendant que les uns dorment sur le Laurier, il y en a qui travaillent. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne va pas non plus dire qu'avec tout ce qui se passe autour du football, Cameroun, vous avez déjà évoqué les équipements anti, les changements d'entraîneurs et ce qu'il y a autour. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus peur parce qu'on est plus en train de chercher à organiser plutôt qu'à se préparer à y participer. Ça fait qu'aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de scepticisme. Je ne suis pas défaitiste. J'attends, j'attends. J'espère qu'au moins, là, les infrastructures seront-elles prêtes à accueillir cela parce que pour moi, c'est une canne, comme on l'appelait, les examens blancs. C'est un test peut-être pour la canne. Ça nous permettra un peu de voir. Voilà, un galop d'essai. Un galop d'essai. Ça représente la valeur des championnats locaux. Autant pour moi, quand on voit le Sénégal et autres absents. Pourtant, la valeur ajoutée de leur championnat pour celles des équipes qui ne sont pas là. Vous avez voulu réagir quand même. Savoir aussi que le Cameroun peut tirer son épingle du jeu seulement avec les 16 qualifiés. En attendant, n'est-ce pas, que tout le reste soit détaillé en termes de chapeau, en termes de date. C'est le bonsoir qui vous accueille comme ça avec la question du chan. On glisse sur le sujet avec vous. Bonsoir, Aimé. Bonsoir à tous les autres compagnistes. Heureux de retrouver ses grands frais sur un plateau de télévision. Bonsoir surtout à tous vos téléspectateurs. On parle effectivement du chan. Souris, parce que lorsque vous annoncez le Cameroun qu'il y a des chances au vu des sélections qui sont qualifiées ou ne sont pas qualifiées, je suis un tout petit peu sceptique. Surtout parce que lorsque vous regardez les équipes qui sont qualifiées aujourd'hui, vous avez sur les chéquiers continentaux ces formations qui ont des clubs qui sont véritablement présents sur la scène internationale. Lorsque vous avez une formation comme le Congo aujourd'hui qui a ces équipes, le tout puissant Mazembe, où les joueurs évoluent dans le championnat local. Vous avez AS Vita Club, ce sont des gros noms actuellement sur la scène, mais qui ont pour la plupart des joueurs des sélections nationales qui évoluent au pays. Vous avez à côté de ça la Tunisie. Notons tout de même qu'au niveau des deux compétitions africaines, Coupe de la CAF et Ligue des Champions, c'est tout de même la Tunisie qui a tiré son épingle du jeu. Avec des joueurs tunisiens qui évoluent aussi pour la plupart dans la sélection nationale, on se dit bien que c'est des équipes qui seront présentes, qui auront leur mot à dire. À côté de la Tunisie et du Congo, vous avez tout de même le champion en titre, le tenant du titre, le Maroc, qui est bel et bien présent. C'est dit que le Cameroun aura fond à faire et Yves Désiré faisait bien de le dire. À côté de ce qu'on serait en train plutôt de préparer aujourd'hui, une équipe du Cameroun de part le championnat qui aurait dû peut-être commencer bien avant à aller disputer cette compétition. C'est vrai que c'est en avril, le championnat sera bien avancé. Mais est-ce qu'on est véritablement lancé dans la préparation de l'équipe ? Ou alors on est encore dans les contours de ce que sera ce châne, tant au niveau organisationnel qu'au niveau même de l'équipe qui sera constituée ? On revient à vous dans un instant, Jean-Franc Diffaut, qui est journaliste de sport, Sport Vibe représenté ici, le site en ligne. Parfait, ma gloire, sans. Pour ne pas revenir sur la question du châne, est-ce que c'est aussi une façon de mettre la pression au comité local ? Qui, mis à part les travaux avancés pour la Cannes au départ, attrapés aussi par le châne, on n'a pas l'impression réellement que le Cameroun soit prêt sur le plan sportif ? Après la nomination d'Aroga et d'Ubeb Ossou, on n'a pas l'impression qu'on est déjà sur les starting blocks. Pourtant, les qualifiés sont connus. Les qualifiés sont connus. Je crois qu'à ce moment, on serait déjà dans l'effervescence même de la compétition. Parce que je crois que le temps imparti à cette compétition, c'est pratiquement, je crois, trois semaines. Et que nous nous sommes à quelque chose comme sept mois. et je crois que sept mois, c'est largement suffisant pour mettre le pays à un éveil concernant la compétition. Mais tel n'est pas le cas. On a l'impression que c'est une compétition qui va nous surprendre une fois de plus. Si vous permettez, on va dire cinq mois quasiment puisqu'il n'y a plus que novembre, décembre, octobre et finis. On ne va pas mettre avril qui est le mois de la compétition. On a dit qu'on n'a plus que cinq mois. Voilà, effectivement. Vu l'importance du châne comme galop d'essai pour la Cannes, il faut s'inquiéter ou alors... Non, je dis... On va faire confiance à la méthode de la D1 Minute. Non, non, je dis, pour le moment, on ne s'inquiète pas. Mais il faut toujours tirer la sonnette de la lame. Ça, c'est important. On ne s'inquiète pas. Nous avons encore les stades qui peuvent accueillir la compétition, mais le tour n'est pas d'avoir de stade. Les stades qui ne sont pas encore livrés. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas totalement livrés, mais l'essentiel est déjà là. Mais il faut déjà une effervescence comme mettre les Camerounais dans la compétition. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est encore loin. Peut-être que c'est 2021. Non, c'est assez moins. Nous sommes assez moins de cette compétition. Ça ne bouge pas. Le championnat est là. Bon, le nouvel entraîneur essaie, le nouvel sélectionneur essaie, le nouveau sélectionneur essaie de se battre autant que possible, pour regarder, n'est-ce pas, les quelques matchs de championnat qui ont commencé. Nous sommes seulement à la deuxième journée. On ne sait pas. Mais il faudrait que le Camerounais se sente concerné. Je suis sûr que jusqu'à présent, si vous posez des questions aux Camerounais, ils vont vous répondre. Mais vous êtes sûr que cette compétition va se jouer chez nous ? Parce que ça ne se vit pas. Ça ne se sent pas. Aujourd'hui, ça devait être une affaire assez palpable. Voilà. Bon, malheureusement, on est encore là. On a l'impression. Parce qu'on a l'impression parce que ça commande à la limite même. Ça inquiète. Bon. On va se faire confiance et on va se dire qu'on a du temps. On ne va pas jouer les anzons de mauvais augure. Mais il est important sur le plateau que la question soit posée dans la question de sport. Et pour ne pas rentrer seulement dans le football, il faut dire que ça bouge aussi dans d'autres disciplines. Avec par exemple, le basketball, on a vu la belle équipe des forces armées et police renforcée pour la circonstance, aller passer le cap du premier tour éliminatoire de la Ligue des champions de basketball africain pour la zone 4. Je reviens à vous, Franck Diffaut. Vous suivez quand même, vous avez suivi il y a plus d'un mois la question polémique sur la disqualification non volontaire de Condor qui n'avait pas les moyens de remplir le cahier de charge. Et c'est FAP qui va donc en compétition qui a réussi à mettre dans le vent des adversaires moins nantis par rapport au niveau technique. On va dire que c'est une belle nouvelle pour le basket FAP qui représente le vert rougeau dans cette compétition avant, n'est-ce pas, la prochaine étape. Avant de rentrer véritablement sur le parquet pour parler de la compétition, il faut dire qu'aujourd'hui on se situe à un niveau dans le sport où il faut avoir un minimum pour pouvoir évoluer tant sur le plan financier que sur le plan matériel. Aujourd'hui, Condor s'est retrouvé dans des difficultés bien que champion du Cameroun dans les difficultés pour pouvoir surtout financer les difficultés financières pour pouvoir représenter le Cameroun. Il fallait faire quelque chose à côté. On a une sélection telle que celle de FAP qui est habituée à ce niveau de la compétition-là qui a les moyens quelque peu pour pouvoir supporter. Et sur le parquet maintenant, sur le plan du jeu, ils ont démontré à l'issue de ce premier tour déjà qu'ils n'étaient pas mauvais représentants. La preuve, ils sont d'ailleurs champions de la zone 4, cette zone Afrique centrale avec trois matchs joués, trois victoires. c'est plutôt une très bonne moyenne pour cette formation de FAP-là. Des victoires tant bien difficiles les unes que les autres même si on a tout de même enregistré une victoire à plus de 100 points. C'est vrai qu'il y a une belle moyenne lorsqu'on fait l'écart type entre le nombre de points marqués et le nombre de points concédés par match. On a tout de même un ratio de plus 20 ce qui permet facilement à cette formation-là de s'imposer même si ce plus 20 est dû surtout à cette victoire lors de la deuxième journée. avec plus de 100 points sur l'adversaire équato-guinéen. On n'ose tout de même croire que pour la prochaine étape c'est vrai qu'il y a encore deux étapes avant la Ligue des Champions elle-même qui s'annonce c'est véritablement compliqué mais on n'ose croire avec cette première participation cette première victoire trois matchs trois victoires que FAP aura tout de même de quoi aller représenter le Cameroun dans sa Ligue des Champions. Voilà un complément d'information avec ces images on rappelle que FAP avait face à elle des équipes quand même nantes on a FAP justement en image et des joueurs qui reviennent d'une belle expérience internationale comme Thierry Félix Mbogmis international camerounais on a donc cette formation de FAP qui est allée en expédition pour aller décrocher un titre là on a envers un Camerounais notre très cher Brice et Yaga de Manga Basketball Club du Gabon le Cameroun a eu du mal à battre cette équipe du Gabon c'est juste un point dans le Money Time 64 à 63 quand on évolue on va voir aussi une autre équipe qui était moins difficile à dompter sur le parquet c'est Virgin Maria de Africa voilà la formation qui a pris quand même qui a bu la tasse 101 points à 46 à la faveur de FAP et quand on va parcourir les images qui sont portées donc sur la toile depuis ce monsieur qui tient n'est-ce pas l'appareil en selfie Cyril Lialet international camerounais c'est la meilleure gâchette pour FAP pour le Cameroun on espère simplement que voilà à cette équipe qui fait office d'équipe nationale à cette compétition aura l'accompagnement nécessaire de la FED bien que FAP se soit déjà engagé à cette Ligue des champions africains de basketball en zone 4 petite information aussi au passage c'est une autre équipe de FAP mais en volleyball qui en ce moment est en train de défendre n'est-ce pas ses couleurs pour toujours les compétitions africaines on reviendra la semaine prochaine sur la relance du championnat national de volleyball comme on le dit la Camtel championnat de volleyball en junior aussi qui est lancé après les seigneurs et dames messieurs il y a beaucoup de choses à partager ce soir mais le break nous permet d'installer nos panélistes dans un confort pour aborder le premier sujet le premier thème autant pour moi de ce soir c'est question de sport arrêt dans la roue du tour on parle de la petite reine et l'événement qui a été donc chapeauté par la présence de la première dame qui porte d'ailleurs dont la compétition porte le nom le grand prix cycliste international Chantal Bia qui est parti sur de gros doutes et malheureusement qui ne nous a pas permis d'avoir toutes les étapes le Cameroun qui n'a pas pu accrocher le podium encore une fois mais avec nous peut-être à chaud prendre l'avis de notre très cher membre de la sous-commission d'épanage neutre qui a vécu la compétition ô combien difficile pour le vert ou jaune quelles premières impressions après avoir dépassé cette étape difficile de la 19ème borne de cette compétition quand même qui reste en compétition pour l'UCI 2.2 je pense bien et qui mérite l'attention des autres écuries qui étaient présentes pour quelques-unes alors qu'est-ce qu'on ressent quand on a terminé cette 17ème édition Jacques Huissy malgré les péripéties d'abord l'émotion personnelle pour une énième participation oui déjà un ouf de soulagement parce que nous avons réussi à organiser cette compétition qui pouvait être annulée vers la dernière minute parce que le budget n'étant pas disponible vraiment c'était très très difficile très très difficile c'est pour cela que d'autres équipes invitées ne sont pas arrivées parce que vous savez quand vous organisez c'est vous qui payez les billets d'avion aux équipes invitées alors n'étant pas disponible à moins de jours de la compétition ces équipes ne sont pas arrivées à temps alors on revient quand même parce qu'on avait dénoncé ici cette lenteur administrative qui n'est pas qui n'incombe pas la fédération carrément du cyclisme même si on se posait la question de savoir le calendrier connu du grand prix cycliste Chantal Biya comment on en vient à ce que on ne soit pas prêt pour le départ un départ annoncé redécalé qu'est-ce qui n'a pas marché puisque vous étiez de l'organisation clairement ce qui n'a pas marché c'est que le budget n'était pas disponible à temps on aurait pu anticiper quand même vous voyez même le comité d'organisation de cette compétition c'est à moins c'est presque la veille 15 jours presque oui deux semaines oui que nous que le ministère a pu signer le comité d'organisation heureusement que le président de la fédération étant un homme avisé a anticipé sur beaucoup de choses déjà les missions avancées le plan de l'équipe nationale en charge en les faisant participer dans des compétitions internationales et même ceux qui sont restés dans le pays allaient à continuer à les préparer pour cette compétition sinon ça devait être un échec terrible alors on est passé à côté d'un gros couac parce que finalement la première dame a honoré de sa présence une belle surprise pour l'arrivée des coureurs on a en image des belles réalisations d'Alex Limbeck qui était dans la roue du tour et qui en ce moment est encore du côté d'Yahoundé pour les questions professionnelles parfait ma gloire sans vous avez connu les éditions passées ce tour la ferveur qui malheureusement n'est plus la même est-ce qu'on peut dans les leçons à tirer penser qu'il faut mieux faire ou alors réellement prendre du recul pour détacher cette compétition de ce blocus que la fédération attribue du côté du ministère vous savez l'organisation d'une compétition n'est pas facile ça déjà il faut le dire il faut déjà féliciter d'ailleurs la fédération Cameroun de cyclisme qui a pu quand même terminer n'est-ce pas cette édition parce qu'on a eu des sueurs froides lorsque le ministre est intervenu pour rappeler un peu pour remonter un peu les bretelles du président de la fédération donc ça nous a un peu inquiété et il n'avait pas tort il n'avait pas tort parce que la compétition est si prestigieuse qu'aucune faute ne devrait être acceptée c'est ça le véritable problème mais heureusement heureusement tout est bien qui finit bien c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs ça on ne peut pas le nier même si le président Jacques Luché semble être très satisfait mais nous pensons quand même que c'était une compétition mi-figure mi-raisin c'était pas la joie totale c'était pas l'euphorie ça il faut le dire parce qu'il y a eu quand même des situations assez inquiétantes des étapes qui ont été annulées et nous connaissons mais heureusement heureusement qu'à la fin quand même à la fin il y a eu la présence de la première dame qui est venue donner une autre coloration à cette compétition parce que sa présence a reussé la compétition sa présence a fait en sorte qu'aujourd'hui qu'on comprenne que c'est véritablement elle qui est la marraine de ce tournoi et ça fait du bien à tout un chacun je crois que c'est même cela qui a un peu sauvé la fédération oui oui ça il faut dire quelqu'un peut sauver la fédération camionnaise de football parce qu'elle s'envente de cyclisme parce qu'elle s'envente aujourd'hui et dit non si la compétition n'était pas bien organisée la première dame n'allait pas être là et tout et tout et tout non j'ai dit c'est tout à fait normal et il faudrait que de temps en temps nous ayons ce genre de supprises que la première dame vienne comme ça n'est-ce pas mettre dans une situation assez acceptable une fédération qui commençait n'est-ce pas à balbutier une fédération qui commençait à se mettre en difficulté avec le ministère heureusement heureusement la première dame est venue couper la poie en deux elle aménageait le chou elle aménageait la chair est-ce que Yves Désiré et Kuala on doit se satisfaire de ce clap de fin plutôt oriolé avec la présence de la première dame qui elle aussi est amoureuse de la petite reine tout comme l'autre premier sportif qui en a fait une affaire personnelle à une époque là 19 années après on a peut-être l'arbre qui a caché la forêt enfin mais est-ce qu'il faut se poser des questions il n'y a que deux grosses compétitions d'avégure internationale pour la FECA cyclisme le tour cycliste du Cameroun et le Grand Prix est-ce qu'il faut prendre du recul pour trouver une autre méthode et ne plus tomber dans les travails parce qu'il y a peut-être des sanctions qu'on aurait pu écoper après les manquements de cette année vous savez Parfum Agroa l'a dit à son entente tout à l'heure il a dit qu'une compétition c'est internationale soit-elle est quelque peu difficile à organiser mais je crois qu'au Cameroun honnêtement à chaque fois on est surpris parce qu'à chaque fois que Parfum Agroa prend la parole il a toujours le moins inquiet dans ce qu'il dit on a parlé tout à l'heure je crois du chan ou du championnat il était inquiet maintenant qu'il est inquiet si vous regardez nos compétitions à chaque fois on est comme surpris à mon humble avis il est quand même difficile d'intégrer ou de comprendre ou d'accepter qu'une compétition qui porte quand même le nom de la première dame risque d'être envoyée je crois il y a une compétition je crois cette année en 2019 je crois qui a le tour du Cameroun les délégations sont arrivées au Cameroun et ont dû repartir enfin regagner leur pays donc ce genre de situation honnêtement ça lie un peu cette discipline qui créait autant d'effervescence autour des populations mais aujourd'hui pour cette édition j'ai l'impression très honnêtement que ça n'a pas été la grosse fête maintenant c'est réjoui de ce que la première dame soit arrivée mais je lui dis à un moment il faut qu'on arrête un peu de ternir et elle soit en image et c'est cette compétition maintenant la question de prendre un peu de recul moi très honnêtement je me retrouve je me trouve mal aujourd'hui parce que j'ai comme l'impression que je parle sous le contrôle de monsieur Jacques Huissi que j'ai connu même avec Douala Vélo Club je ne sais pas si la fédération est en baisse de compétition parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que deux compétitions tous les ans le tour du Camoun et tout Chantal Biya on n'a plus les WECOP Bonamous sous le Doala les WECOP Aqua et ainsi de suite c'est à dire ça se meurt dans ce sens là mais j'aimerais honnêtement qu'on prenne un peu de recul et que lorsqu'il y a ces deux grands ces événements de souveraineté qu'on prenne vraiment le temps pour éviter d'avoir ce genre de situation la veille d'une compétition il y a de fortes chances qu'elle soit annulée mais de l'autre côté maintenant il faudrait dire je crois que ça ferait peut-être l'objet de toute une émission une fois le ministère des Sports reçoit les chronogrammes de toutes les fédérations et de ces chronogrammes le ministère choisit une, deux ou trois compétitions qu'il finance mais il est inadmissible qu'une compétition telle que le tour Chantal Biya excusez-moi mais je ne parle pas de ma compétition que j'organise celle de souveraineté nationale qui est l'ascension du Mont-Cameroun je parle d'un truc qui porte quand même le nom de la première dame du Cameroun au-delà du fait qu'il soit de souveraineté nationale il porte quand même le nom de le naming est quand même assez élevé ça veut tout dire pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes problèmes que tous les autres clubs parce qu'on sait comment est-ce que les femmes sont financées donc aujourd'hui il faut quand même qu'on prenne du temps pour préparer ce type d'événements il y a des choses qui ne doivent pas on ne doit pas être à la veille de la compétition en train de retrouver le ministre des sports et le président de la fédération en train de chipoter sur un ou deux petits détails donc je dis honnêtement il y a des choses au moins à respecter c'est normal quand on entend dire que le stade Paul Bial et les ouvriers sont en greffe c'est-à-dire qu'on ne laisse même plus rien dans ces pays il faut qu'on soit un peu sérieux que le ministère des sports dise ok je prends le financement de cette compétition mais que ce soit débloqué avant on a tout l'impression qu'on les supplie on accuse des présents des fédérations on accuse des présents des clubs mais regardez ce que le ministère a fait le financement est assuré par le ministère des sports le temps que ça sorte que ça a la primature que ça revienne au machin que ça revienne à cela bon non seulement c'est comme on fait donc on doit rendre compte au niveau d'abord de l'institution qui gère le sport avant n'est-ce pas de trouver des casseroles au niveau de la fécacyclisme qui est le parent pauvre du choix du ministère par rapport à l'intérêt avec d'autres disciplines d'une éventuelle annulation du fait de ce que le budget a été débloqué tard c'est pas le son fait c'est le fait du ministère il faut dire telle question parce qu'on tire sur les présents de la fédération mais on est honnête d'où vient le financement de l'état l'état chez nous c'est qui c'est le ministère des sports donc à moins il faut qu'on essaye d'huiler le système pour que ça aille un peu plus vite alors les leçons sont attirées forcément on aura le temps dans les semaines qui suivent après la clôture de cette compétition d'interroger la fédération le comité en place qui doit rendre copie avant de revenir à vous Franck Diffaut on va quand même s'intéresser à la question du jeu à la question sportive vous avez accompagné vos poulains comme d'habitude il y avait la formation de la SNH et puis l'équipe nationale du Cameroun le premier Camerounais est sorti huitième Camzon Abosolo on a l'impression que plus on avance dans le temps plus on regresse en termes de performance est-ce qu'encore une fois on va accuser le matériel parce que ces équipes sont quand même sorties du pays pour aller s'acclimater en Côte d'Ivoire et autres même si là-bas on n'a pas eu toutes les écuries escomptées venant de l'Europe qu'est-ce qui coince au niveau des résultats on parlait de développer une époque maintenant on va accuser quoi le financement mais sur le terrain c'est compliqué de courir derrière les autres les Algériens d'ailleurs en l'occurrence qui ont taillé la part du lion je pense que s'il faut voir des performances s'il faut même voir la moyenne de cette compétition je pense que nous n'avons pas de mérité que disent les statistiques M. Cuissy par rapport à l'année dernière non l'année dernière je pense que on ne peut pas dire que nous organisons nous perdons toujours en 2017 le même Camzon a remporté le Grand Prix Jean Tabia et en 2018 autour du Camon au Grand Prix Jean Tabia il n'a pas remporté mais il a quand même gagné quelques étapes dans ce tour et aujourd'hui en 2019 nous n'avons pas remporté aucune étape mais je peux vous rassurer que le niveau était très très élevé Marie l'absence d'autres écuries qui auraient compliqué peut-être la tâche aux équipes du Cameroun non même pas vous savez qu'il y a beaucoup d'équipes les forces se mesure différemment et ça fait que les autres équipes ne focalisent pas toutes les compétitions sur l'équipe organisateur qui est le Cameroun mais si je vous dis aucun Cameroun n'arrivait à bouger dans le béton aucun Cameroun aucun cycliste Cameroun et toute la course était focalisée sur l'équipe Cameroun et tactiquement ils ont compris qu'il fallait verrouiller oui il fallait maintenant changer de système ne pas chercher à trop prendre la course sur soi mais à éliminer les dégâts c'est pour cela qu'à chaque fois on ne nous gagnait que sur la ligne d'arrivée au sprint et vu le niveau de la compétition si c'était comme les années je parle en tant qu'un technicien aussi si c'était comme les années passées je vous jure nous pourrions arriver même hors course heureusement que ces enfants avaient le niveau élevé vu le nombre de compétitions qu'ils ont participé que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Congo vous connaissez le niveau à cet endroit et la préparation sur le terrain déjà je profite pour pour remercier vraiment les encadreurs des clubs surtout de l'équipe nationale parce que si le niveau n'était pas au même niveau que l'équipe de la SNH que vous connaissez qui ont tous les moyens pour préparer une équipe qui se sont donné les moyens oui vous savez c'est la seule équipe qui emploie aujourd'hui l'équipe une équipe cycliste par rapport aux années passées qu'il y avait plusieurs clubs et ça faisait que chaque club mettait des moyens à la disposition de ces enfants pour qu'ils aient un niveau alors on revient à vous mis à part le clap de fin dont les images nous révèlent quand même une bonne liesse populaire comprenez on est au boulevard du 20 mai on est à l'arrivée malheureusement une étape en moins et je m'intéresse Franck Diffaut à l'adhésion populaire peut-être que l'itinéraire encore choisi cette année n'a pas aidé les cyclistes camerounais à avoir avec eux leurs supporters habituels le spectacle est gratuit il est dans la rue on aurait peut-être misé aussi sur cette liesse populaire mais des gros soucis au niveau de l'accompagnement communicationnel je le dis comme ça et même la présence des médias ce n'était pas comme les années précédentes vous par exemple vous avez senti ce tour un peu au rabais ou alors on va dire qu'avec le contexte local de la concenture des trésoreries et autres c'est ce qu'il fallait faire pour sauver les meubles non il faut être honnête à un moment et se dire des vérités aujourd'hui le grand prix c'est que Chantal Biaki s'achève dans l'ensemble est un échec c'est véritablement un échec ça il faut il faut se le dire et expliquer c'est tenter de donner quelques raisons au niveau du sportif déjà il n'y a plus rien à dire sur le plan sportif le Cameroun 8ème aujourd'hui avec Hamzon Abessolo à 18 secondes du leader on se pose simplement la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'au niveau de la fédération on se pose véritablement des questions sur cet échec là c'est un gros échec tout de même pour le Cameroun on sait tout de même que les années précédentes lorsqu'on n'a pas eu un Camerounais vainqueur on a tout de même eu un Camerounais sur le podium au moins sur une étape une victoire d'étape aujourd'hui on n'a rien de tout ça c'est dire que sur le plan sportif déjà il y a quelque chose qui ne va pas quand on sait qu'au-delà de ces garçons qui ont pris part à cette compétition il y a eu il y a depuis quelques années maintenant cette guerre entre certains cyclistes et la fédération Cameroun 8ème de football il y a la brouille entre ces et la fédération Cameroun 8ème de cyclisme autant pour moi beaucoup de cyclistes qui ne veulent plus prendre part aux compétitions au niveau de la fédération quelque part on a tourné le dos quasiment à ces cyclistes parce qu'il peut avoir des problèmes dans une famille mais il faut pouvoir trouver le moyen de le résoudre plutôt que de créer véritablement la cassure entre les sportifs et les administrateurs de cette fédération là sur le plan organisationnel maintenant la fédération Cameroun 8ème de cyclisme à un moment je me dis et je désirais parler de deux compétitions simplement pourquoi ne même pas finalement revenir à une seule il faudrait tout de même quelque part qu'on trouve à la fédération Cameroun 8ème de cyclisme le moyen de jumeler et le tour du Cameroun et le Grand Prix Chantal Biard désormais c'est plus possible le petit de l'UCI c'est le calendrier ou alors choisir ou alors choisir simplement une compétition sur laquelle on va véritablement s'impliquer mettre beaucoup de moyens parce qu'aujourd'hui que ce soit sur le tour du Cameroun que ce soit sur le Grand Prix C'est qui Chantal Biard on retrouvera les mêmes problèmes les problèmes de fonds les problèmes de financement le financement qui arrivera en retard on dira sur le Grand Prix Chantal Biard c'est tout de même le tour de la première dame il ne faudrait pas avoir des questions financières qui viennent de gêner mais à la rivière on a ces problèmes sur le tour du Cameroun on se retrouvera avec les mêmes problèmes avec les mêmes difficultés est-ce qu'il ne faut pas à un moment s'asseoir et se poser la question qu'est-ce qui ne va véritablement pas qu'est-ce qu'il faut faire pour donner véritablement de l'éclat à un tour cycliste au Cameroun on a la chance d'avoir Jacques Huissi qui est membre de la FECA à un cycliste autant mieux lui renvoyer la balle quelles sont les premières leçons qu'on tire de cette 19ème édition nous sommes jeudi qu'est-ce qui s'est dit en interne pour sauver la mise et revenir vers les médias essayer de justifier ou faire comprendre pourquoi ça n'a pas marché parce que ça aussi quand on ne dit rien ça laisse la porte ouverte à toute polémique vous savez nous avons dix régions oui et dans ces dix régions il y a le démembrement de la fédération qui sont les présidents des ligues régionales ou départementales je pense que si chaque ligue je parle en tant que président d'une ligue si chaque ligue pouvait organiser comme dans le passé au moins ces trois compétitions vous savez vous avez couvert les compétitions dans le littoral vous avez vu le nombre de courants voilà ça bouge un peu ça bouge un peu voilà pourquoi les autres régions n'arrivent pas à organiser des compétitions c'est là-bas où il y a problème ce n'est pas la fédération même quand j'étais sur les pédales la fédération avait l'ouverture de la saison nationale et le championnat national qui couvrait la saison voilà les deux compétitions de la fédération maintenant les ligues ce sont ces ligues-là qui doivent animer cette discipline je pense que EFARA maîtrise mieux ces problèmes parce qu'on a organisé des compétitions et les ligues départementales l'erreur c'est quoi ? c'est de détecter pourquoi ils n'arrivent pas à le faire ça veut dire qu'il y a problème et pourquoi il y a problème c'est qu'il y a les hommes à la place qui ne font pas alors non ça c'est un problème vieux de la création de la fédération on va plus reparler des questions des compétitions des guerres intestines mais réellement chaque jour chaque fois permettre ces enfants d'être constamment dans des compétitions et ils sont en jambe alors Yves-Désiré ça justifie un peu le manque de compétitivité de nos coureurs mis à part la SNH et le club qui était n'est-ce pas dans sa forme moyenne habituelle le reste c'était beaucoup plus une tour touristique permettait l'expression que réellement pour aller chercher une place honorifique non vous savez il faudrait vous dire que les mêmes effets produisent les mêmes conséquences j'entends par là quand vous regardez même dans le cas du football j'aime pas spécialement par les disciplines au Cameroun mais quand vous regardez c'est nos clubs qui vont nous représenter au niveau des coupes africaines vous avez des résultats juste parce que eux ils sont à la 15ème journée dans un championnat bien organisé nous on est encore en train des guerres de changements de non-changements de petites guerres qui nous avancent pas plus nous perdent de temps mais je veux dire tout simplement c'est à dire à mon homme la vie il faudrait vouloir peut-être justifier aujourd'hui ou expliquer le fait que notre échec lors du dernier tour soit de ce que les ligues n'organisent pas les compétitions c'est pas non plus faux parce que il manque de compétition les emplois ne sont pas en jambes c'est à dire qu'ils font de temps en temps des randonnées où ils font de doigt l'imbéi revient pour préciser qu'on ne se qualifie pas auto-cycliste parce qu'on fait des compétitions départementales ou régionales il y a quand même un peu comme en athétisme des minimas on n'entre pas dans un tour 2.2 de l'UCI comme ça donc peut-être le mal est ailleurs on est à l'heure des leçons en tirer ce sera quoi votre dernière intervention par rapport à corriger le tir ces tirs il y en a il y aura non moi j'aimerais tout à l'heure Franck parler d'honnêteté entre nous vous savez moi j'aurais bien voulu que tu as parlé de statique tout à l'heure j'aurais voulu que Jacques nous donne des stats et qu'on se rende compte qu'en termes de vitesse on est entre 2 enfin 2 je veux dire pendant une étape on était meilleur que l'année dernière à ce moment j'aurais pu dire est-ce que nous sommes meilleurs que l'année dernière ou nous sommes moins bons parce que moi je ne juge pas souvent le sportif plutôt un atelier je ne juge pas le sportif par rapport à la performance par rapport au rang par rapport à la performance qu'il a réalisé est-ce que vous pouvez me dire que l'année dernière un gars fait Douala Yaoundé en 2 heures et qu'il a fait ça cette année en 1 heure bien qu'il soit dernier c'est à ce moment je veux dire est-ce qu'on évolue ou est-ce qu'on regresse maintenant il faut vous dire que si on rentre dans les standards de l'ICU ça veut simplement dire que les cyclistes internationaux de plus en plus commencent à venir au Cameroun y participer et ne nous trompons pas si c'est les meilleurs en Afrique il n'y a plus de raison qu'ils viendront au Cameroun c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que nous ils viendront franchement nous damer le pion ce qu'il a fait aujourd'hui c'est de réellement travailler il faut qu'on travaille et puis qu'on essaie de se mettre à niveau alors mon ami Jean-Baptiste Biaé qui suit la question depuis se bat comme un beau diable comme beaucoup d'autres a essayé de donner vie à la communication concernant la petite reine mais après il y a encore beaucoup à faire c'est la dernière minute voire la dernière journée que les Camerounais sont rendus compte qu'il y avait un tour d'une aveugure aussi importante et peut-être sorti par là Jacques Huissy après la prochaine étape c'est le tour du Cameroun oui forcément est-ce qu'on aura le temps de corriger le tir et de préparer de trouver le nécessaire d'avoir la question financière on a vu les sponsors à une époque après ils ont disparu est-ce que c'est la crédibilité de la fédération qui est en jeu comment aller vers le tour du Cameroun de tous cesquices du Cameroun dans quelques mois alors qu'on est encore cas au debout sur les manquements de la dernière édition déjà ce que je peux dire c'est que il faut que la fédération continue le travail qu'elle a commencé parce que permettre à nos enfants de bénéficier des stages à l'extérieur organiser permettre d'être aux ligues d'organiser assez de compétitions et je pense que si nous respectons rien que ces aspects le tour du Cameroun en voyant la moyenne de ces grands prix vous savez vous voulez 44 km à l'heure sur une distance de plus de 150 km ce n'est pas facile c'est pour ça que j'ai dit que nos enfants n'ont pas démérité parce que si c'était comme l'année passée je pense que il devait arriver que nos enfants arrivent même hors délai hors délai hors délai mais s'ils ont reçu que c'est sur la ligne d'arrivée qu'on les batte je pense qu'il y a eu un progrès et si nous continuons à travailler oui dans ces lancers et vous savez l'équipe nationale c'était 5 coureurs 4 sortent du littoral ce sont des jeunes coureurs donc avoir les niveaux il y a un au nom de Nunawe Audrey qui a eu à porter le maillot blanc à poids rouge le meilleur grimpeur oui à une étape ça veut dire qu'il y a progression il faut maintenant les permettre d'élever en les envoyant dans des stages et à multiplier les compétitions internationales voilà on va quand même profiter de l'absence des grands champions de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas là et bien d'autres mais bon on retiendra quand même mi figue mi raisin parfait ma gloire sans lâcher le mot et vivement que dans quelques mois on ne revienne plus poser la question de l'impréparation ou alors la question de à qui revient le tort de cette lenteur parce que c'est quand même des compétitions d'envergure internationale tout comme le football et quelqu'un le disait encore dans nos mémoires on se souvient il n'y a pas de sport majeur de sport mineur encore point de sport réservé on va donc descendre du vélo pour consigner la course à pied puisqu'on reste dans les courses après le cyclisme c'est le marathon qui suit le grand prix cycliste international Chantal Bia et là on parle du tout premier marathon international du Cameroun c'est la ville de Douala qui va donc l'abriter et c'est dans quelques jours seulement à J-3 de la compétition on est allé savoir comment est-ce que les choses se préparent l'initiative de la conférence de presse donnée ce jour avec la présence déjà des équipes des compétiteurs autant pour moi les Kenyans et autres on prend ces quelques images qui nous rappellent le décor de la conférence de presse tout à l'heure les sponsors parce que comme le cyclisme on ne peut pas courir sans sponsor du coup humain tendu vers ceux-là qui continuent de nourrir l'espoir de ces compétiteurs là on parle des marathoniens et la direction ou alors l'équipe qui administre cette compétition Tara Sport & Entertainment avec la direction technique de l'organe de la fédération camerounaise d'athlétisme présente aussi on peut quand même aussi revoir les images de l'année dernière pour comprendre la liesse au populaire qui va donc s'inviter avec la préparation des athlètes c'était l'année dernière sur la place de l'Abbé Seke qui servira encore de cadre cette année pour l'arrivée de la compétition en partenaire de Bonasama on va voir quelques images n'est-ce pas de cette compétition et même peut-être l'itinéraire mais davantage savoir ce qu'il y a de plus dans la préparation parce que si jusqu'ici les Kenyans viennent rafler les médailles comme partout dans le monde c'est un secret de polichinelle le Cameroun est en train de grimper en train de performance avec Fouami qui d'ailleurs revient d'un stage du côté du Kenya où les conditions sont peut-être idoines pour élever le niveau on va l'écouter justement notre meilleure chance de médaille à cette compétition qui nous dit comment a été sa préparation au Fouami et au micro de notre confrère de la cellule de communication de Tarasport and Entertainment on écoute notre champion national c'est un édition je crois que je suis plus précaire que l'idée de l'édition parce que j'ai bénéficié d'un stage de 4 mois de Tarasport qui m'envoie au Kenya à l'Étienne plus précisément je me suis entraîné très dur pendant 4 mois ça n'a pas été facile pour moi mais je me suis entraîné j'ai beaucoup évolué je n'ai pas fait de marathon depuis je suis quitté au semi j'ai fait plutôt deux ces marathons comme test quitté de mon meilleur qu'au bout en 1h09 en 1h04 je crois qu'il y a beaucoup de pollution concernant un marathon le dimanche je ne sais pas quoi dire puisque je n'ai pas fait un marathon mais je sais que je serais quand même mieux que les deux de l'édition qui sont passées je crois être à la hauteur et faire honneur parce que faire honneur à Tarasport qui m'ont permis d'aller m'entraîner à les encourager nous sommes dans les starting blocks nous sommes totalement prêts vous avez vu les kits sont là ils commencent à être distribués le parcours a été balisé en termes de sécurité notamment la sécurité médicale nous avons l'honneur cette année de travailler avec les forces de l'ordre c'est à dire la sécurité militaire voilà c'est eux qui vont qui géreront la sécurité médicale sur le parcours en termes de sécurité pure FMO j'entends nous travaillerons cette année avec la gendarmerie les forces de police pour que le parcours qui a été cette année aussi circonscrit soit mieux protégé mieux balisé afin qu'il n'y ait pas d'interférences sur le parcours des athlètes voilà nous espérons aussi cette année avec l'arrivée de 10 kéniens que les temps seront améliorés sur le marathon international de Douala donc tout est fin prêt pour que la fête se passe bien dimanche alors ce qu'il faut dire on ne va pas être prétentieux penser qu'on va remporter un prix on est réaliste d'ailleurs on profite de cette intervention après juste l'un fois mis c'est Eliane Nana de Tara Sport Entertainment qui avoue et c'est ça justement le challenge de la compétition et lever le niveau et sur ce plateau Parfait Magloire 100 vous avez vécu les deux premières éditions à Douala c'était quand même quelque chose d'assez expérimental voir au-delà de l'ascension du Mont Cameroun une compétition quand même qui a mobilisé les Camerounais un peu comme au cyclisme et à J23 on est rassuré mais est-ce qu'il faut craindre encore une fois que le Cameroun ne soit pas forcément au-delà du juste l'un fois mis plus compétitif ou plutôt c'est un avantage de s'être pris un peu plus tôt non mais c'est tout à fait normal parce que j'ai un peu regardé ça carré peut-être que les uns les autres pourront me démentir mais j'ai l'impression qu'il a perdu quelques kilos j'essaie voilà heureusement que Désiré le conflit il a perdu des kilos donc ça veut dire qu'il veut véritablement s'engager dans cette compétition et les informations que nous avons reçues comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est qu'il allait s'entraîner au Kenya donc il va là où il y a les champions parce qu'il sait que de son côté bien évidemment il sait que c'est là-bas qu'il faut s'entraîner et il dit qu'il a amélioré son temps il est passé de 9h à 1h 4 minutes vous voyez qu'il y a quand même il y a quand même du progrès donc pour moi je crois certainement qu'il pourra jouer une très bonne carte lors de cette compétition et sur le plan organisationnel la première édition était ce qu'elle était la deuxième a connu une effervescence assez intéressante nous avons vu la fameuse ce monument que nous voyons au niveau du carrefour de feu rouge et qui est déjà installé chaque fois que vous voyez cela vous avez une sensation particulière vous comprenez qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et vous voyez d'ailleurs comment est-ce que ça se prépare c'est visible que ici on est sur et si on est sur ce n'est pas comment préparer on est sur sauf qu'on n'a pas les mêmes opportunités oui non ici on est quand même un peu plus sur ça ne ressemble pas pourtant on n'a pas l'accompagnement financier de l'État même s'il faut le dire l'État est présent à tous les niveaux pour la préparation des équipes les visas et tout bien sûr la sécurité et tout tout au long de l'itinéraire et tout et tout ça c'est le rôle de l'État mais nous voyons quand même que l'organisation est bonne vous voyez même le décor même le décor nous laisse croire que c'est une activité assez sérieuse je ne veux pas parler c'est autant de choses dans les préludes qui auraient manqué peut-être non je ne voulais pas non je ne voulais pas aborder ces sujets mais si vous voulez qu'on aborde justement qu'on glisse en disant que vous n'avez même pas vu ça au niveau de la fédération les débats ne sont pas que polémiques oui bien sûr au niveau de la fédération vous n'avez pas vu ça donc ça veut dire que comme on dirait son lit on se couche non pas peu du lieu du bois c'est sérieux on ne fait pas dans la dentelle c'est ça quand les choses vont bien se réaliser ça se dessine c'est visible voilà c'est ça le véritable problème donc pour moi je dis que c'est un tournoi c'est une compétition qui sera assez intéressante et je suis sûr qu'elle sera plus intéressante que l'année dernière alors dimanche on descend tous dans la rue chacun avec la discipline choisie la marche familiale le marche à temps le semi-marathon et le marathon réservé aux professionnels Yves Désiré Kouala vous faites partie de la commission qui travaille sur cette édition encore c'est vrai que Hervé Fouleur le patron de l'organisation côté technique nous a édifié davantage ce matin sur ce qu'il y a déjà fait vous qui connaissez les difficultés de l'athlétisme au Cameroun est-ce que la brèche tendue par Tarasport and Entertainment peut être une leçon à tirer pour les athlètes et même les fédérations en termes d'organisation bien qu'il y ait des couacs et on veut savoir ce qui est plus dur à trois jours à réaliser Alors je veux déjà dire que la fédération pour cette troisième édition évidemment est encore partenaire partenaire technique juste parce qu'on a trouvé en Tarasport une agence qui est comme comme le disait tout à l'heure qui est sérieuse dans ce qu'elle veut faire et la façon avec laquelle ils nous ont tendu la main ils ont expliqué quel était leur objectif on s'est dit pourquoi pas et on se rend compte qu'au fil des années ils veulent améliorer donc on s'est dit on est avec eux depuis le début on fait des réunions quasiment deux ou trois fois par semaine c'est juste pour se rassurer que tout est on accorde tous les violents pour que à la fin l'harmonie soit la plus harmonieuse du monde bien maintenant le plus enfin le plus dur parce que je veux dire en gros tout est quasiment bouclé les équipements effectivement sont arrivés on les a validés les dossards sont là et les distributions ont commencé parce que je crois que tout le monde s'est interrogé un peu sur le souci qu'il y a eu l'année dernière avec la distribution tardive il y en a qui n'ont pas eu l'équipement cela était seulement une mauvaise organisation à l'interne chez Tarasport il faut le dire juste parce qu'il voulait tellement faire plaisir aux Camerounés qui tenaient à participer à cette compétition qu'ils ont enregistré les sportifs jusqu'à la veille de la compétition ça fait qu'ils étaient en suivant par rapport aux équipements disponibles c'est pour ça que la date du 15 novembre a été arrêtée du 15 octobre pardon a été arrêtée pour qu'on puisse maintenant voir le nombre d'athlètes engagés et qu'on puisse avoir des kits correspondants ça c'est une situation qui est actuellement gérée bon ben le plus difficile maintenant pour nous au niveau technique ce sera tout simplement que avec l'arrivée du collègue qui vient du Congo Eddy Ngoma c'est le chronomètreur international qui arrive demain il doit venir avec des puces électroniques magnétiques et électroniques on mettra sur les dossards des athlètes bon ce sera un peu c'est ça qui va un peu faire traîner la distribution au niveau des marathoniens mais pour le reste je pense qu'on a de l'avance sur les activités sur le rétro planning donc en gros on va de manière très très optimiste pour cette troisième édition parce qu'il faut dire il faut avouer que les échecs de l'année dernière nous ont servi de leçon pour préparer cette autre édition alors en même temps on ne va pas forcément se dire que voilà tout est fin près dans le meilleur du monde je veux quand même m'intéresser à Jacques Huissy qui connait bien le circuit de la ville de Douala pour avoir organisé plusieurs compétitions tant bien fut-elles sont du cyclisme mais on a carrément à utiliser les mêmes techniques pour baliser pour marquer le territoire pour la sécurité on peut dire avec ce que la ville de Douala vit actuellement que Douala est prêt à recevoir une telle compétition comment davantage intéresser monsieur tout le monde c'est un dimanche il faut le préciser le dimanche d'ailleurs qui arrive oui c'est un dimanche vous savez moi-même j'ai fait partie des satellites tout à fait parce que l'année passée j'ai fait les semi-marathons les 21 kilomètres bon c'était battre mon propre corps ce que j'ai fait parce que j'ai pris le départ jusqu'à la fin je pense que Douala s'est resservi par rapport à ces marathons et ils attendent vraiment ces jours parce que l'année passée à chaque coin où il fallait passer il y avait du monde il y avait du monde et dans certains coins c'est même les bensikinaires qui assuraient la sécurité ce qui était très intéressant pour les participants donc ils étaient vraiment couverts ça a fait vraiment du bien je pense que Douala doit vivre une très grande fête ce dimanche et le cyclisme doit accompagner le marathon nous on a été saisis par les organisateurs et nous avons mis notre accord le roi 55 cyclistes sur la ligne du départ pour encadrer ces marathons c'est une bonne nouvelle de voir cette synergie entre fédérations mais à côté Franck Diffaut on va certainement respecter le rendez-vous des grandes compétitions d'envergure internationale mais à côté il reste que la compétition sur le terrain sera délicate on a les dames avec une chance de médaille c'est presque toujours la même juste là une fois mis de l'autre côté mais il faut saluer la présence de plus en plus remarquée et remarquable des écuries qui viennent d'ailleurs des athlètes qui viennent aussi participer au-delà du sport à un grand défaite social et touristique pour ne pas dire culturel puisqu'il y aura un village de la compétition sur le site mais pouvoir investir parément sur un biais d'avion venir au Cameroun prendre part à une compétition comme le paraton international de Douala il faudrait que ce soit déjà une compétition sérieuse on a des athlètes véritablement sérieux qui ont besoin de résultats qui ont besoin de pousser en attendant que l'I2AF signe finalement côte cette compétition effectivement pour avoir un peu plus d'athlètes de renommée internationale mais déjà ceux qui arrivent qui viennent des pays africains qui viennent de l'Asie qui viennent de l'Europe et même de l'Amérique c'était déjà encore le cas l'année dernière c'est dit que c'est tout de même une compétition qui a une valeur ajoutée qui en plus et dans son organisation on a pu se rendre compte déjà l'année dernière c'est un tout petit peu ce qu'on a l'habitude de voir à la télé lorsqu'on regarde des marathons même si la ville de Douala peut apporter beaucoup plus que ça à ce marathon la communauté urbaine certes fait ce qu'elle peut pour accompagner ce marathon là mais il faut un peu plus vous avez parlé tout à l'heure de l'habitant des Doualets qui doivent qui peuvent être au bord de la route c'est vrai que c'est un dimanche un dimanche matin très tôt mais on peut le faire ça peut se faire on peut avoir des personnes au bord des routes au passage des athlètes qui accompagnent c'est vrai que beaucoup ont été surpris l'année dernière de voir ces athlètes là dans les rues ils se sont tout de même arrêtés pour applaudir cette année il y a eu un peu plus de communication si je me trompe que les années précédentes je pense que tout le monde est informé de ce que c'est dimanche les routes de Douala seront une piste de compétition pour les athlètes du Cameroun et d'ailleurs donc il faudra véritablement être là pour donner un peu plus de couleur il faudra être présent pour apporter un peu plus de chaleur à ce marathon de Douala et on sera tous là vous l'avez dit on sera du rendez-vous on sera tous du rendez-vous dimanche matin et espérer n'est-ce pas que cette compétition amène à ce que la communauté urbaine de Douala améliore les routes on court sur des routes et évidemment on a dû changer l'itinéraire pour des questions n'est-ce pas de sécurité des phrases routières routières je préfère être gentil sur la question mais le sport aussi peut contribuer à améliorer n'est-ce pas les conditions de vie ce marathon le châne et la canne à venir permettront que dans les années à venir qu'on ait véritablement des routes d'Andoala qui permettent aux athlètes de courir sans éviter d'être on vit dans l'espoir et on va rester dans l'espoir Merci c'était justement pour préciser que Canada aussi vous le savez accompagne cette compétition d'ailleurs vous êtes au four et au moulin de ce qui se passe sur les préludes et on espère maintenant que le Cameroun nous sorte quand même la tête du lot il va dire qu'on sort par là la prime est quand même importante de quoi rappeler aux autres qu'on ne peut plus s'inscrire pour le marathon c'est déjà bouclé mais on va gagner gros et je me demande est-ce que c'est les moyens investis dans la compétition qui conduit à sa réussite au moins juste au moins sur les préparatifs est-ce que c'est l'agent qui fait la réussite finalement si Tara un organisateur privé réussit à séduire jusqu'ici trois ans après Non je ne pense pas que ce soit les moyens forcément qui fassent en sorte que la fête soit belle je crois tout simplement que c'est les idées je crois que c'est la volonté vous pouvez faire quelque chose de beau mais étant simpliste avec peu de moyens et partager ses idées avec d'autres fédérations avec d'autres fédérations On voyait Tara partout Bah oui Tara est au basketball Tara est au tennis Tara aujourd'hui a commencé avec le cyclisme qui accompagne l'athlétisme c'est dire que non il y a de bonnes idées derrière moi je crois que tout simplement que c'est une espèce de synergie et tout à l'heure Franck évoquait le fait de ce que tous les Doualets doivent aujourd'hui penser que c'est leur compétition ce n'est pas la compétition aujourd'hui ça n'appartient plus qu'à Tara ça appartient à tous les citoyens de Douala c'est même pour ça que tout à l'heure vous avez évoqué le parcours le parcours qui a été justement il a été ramené il fera toujours 42 km 95 mais sauf que c'est quasiment un circuit fermé ce qui permettra aux populations d'être plus proches des athlètes en se disant est-ce que c'est le premier qui sera au premier encore au deuxième enfin je veux dire est-ce qu'il gardera sa position au prochain tour ça va créer une espèce de curiosité auprès des populations on a estimé que ça les mettrait un peu plus proches et qui vont s'en approprier en tout cas vivement que les athlètes que les marathonniers en tirent simplement de bons avantages puisqu'il est question aussi d'améliorer ses performances il y a d'autres compétitions sur le plan national organisé par la fédération caméronais d'athlétisme on va saluer Tara une initiative privée mais qui se fait accompagner par d'autres fédérations pour que la fête soit belle allez on a gardé le meilleur pour la fin les sujets qui fâchent qui arrangent qui dérangent mais davantage qui ne peuvent être évités sur le plateau ce soir question de sport ouvre la porte cette fois au ballon rond le sport d'Iroir ailleurs et aujourd'hui on le saura encore qu'est-ce qui se passe du côté de la FECA foot et de la LFPC la CCA anime les prolongations et d'ailleurs la reprise du championnat national on est à la deuxième journée clôturée donc ce jour avec des clubs non sur la ligne de départ mais qui annoncent le grand retour après les décisions qui ont fusé de partout sur la toile monsieur je commencerai par faire ma gloire sans on va dire que la chambre de conciliation et d'arbitrage a peut-être attendu le bon ou le mauvais moment pour remettre au devant de la scène la question du litige avec le cas par exemple de Newstar qui pour l'instant est rétabli en Ligue 1 selon la CCA mais côté FECA foot on attend encore de savoir s'il faudra appliquer ou pas comment est-ce qu'on vient à cet ambroglio pour qu'on aurait pu éviter avant le début du championnat mais bien évidemment vous posez là un problème assez sur lui je vais vous épargner peut-être des faits n'est-ce pas dans cette affaire que vous posez à ce qui concerne Newstar mais vous savez tout de même que lors lors de la réunion n'est-ce pas du comité disons du conseil d'administration de la Ligue la résolution n'est-ce pas du 11 janvier il était arrêté clairement à l'article 5 qu'à l'issue n'est-ce pas des playoffs c'est bel et bien une équipe qui descendra en Ligue inférieure voilà l'essai qui avait été prise mais par une alchimie que nous ne connaissons pas il y a eu cette autre session du conseil d'administration du 20 janvier qui n'a pas pu enterrer n'est-ce pas certaines décisions parce que ce conseil d'administration avait demandé à ce que les règles soient modifiées et au sortir de cette session il n'y a pas eu signature il n'y a pas eu signature il n'y a pas eu des résolutions le procès verbal il n'a pas été soumis au vote il n'a pas été signé parce que les membres du conseil ont jugé qu'on ne pouvait pas changer les règles de jeu pendant la compétition mais curieusement la Ligue de football a dit qu'elle a tenu une session le 26 février mais ça étonnait tout le monde parce que cette session n'a jamais existé elle n'a jamais existé tant sur le fond que sur la forme alors Newstar dans cette situation était obligé de saisir la chambre de recours qui a d'ailleurs donné raison à la formation de Newstar mais qui n'a pas dit qui n'a pas vidé le contentieux voilà c'est ce qu'il a dit qui n'a pas vidé le contentieux parce qu'elle n'a pas dit effectivement cette chambre ce que devait être la décision elle n'a pas pris position elle n'a pas dit le droit elle a tout simplement donné raison à Newstar en annulant tout ce que vous avez suivi tout au long de est-ce que la CCA ne serait pas en train de jouer plutôt les troubles faits puisque jusqu'ici il n'y a pas encore une situation claire sur l'ensemble des décisions portées à sa table il y en a qui attendent encore et d'autres qui ont anticipé même avec d'autres clubs en Ligue 2 qui doivent remonter non il faut comprendre une chose c'est Newstar c'est l'équipe de Newstar qui a saisi la chambre de conciliation et d'habitage c'est ça c'est ce qu'il faut comprendre les autres équipes ne se sont pas rendues le cas de Aigle par exemple Aigle voudrait seulement profiter n'est-ce pas de la situation de Newstar avec la résolution du 11 janvier il faut qu'on en soit on en soit clair c'est la formation de Newstar qui est allée seule au front je dis bien seule au front alors qu'il y a d'autres équipes qui auraient pu supporter Newstar parce qu'elle allait se retrouver dans cette situation totale je parle du cas depuis d'aujourd'hui de Bamenda aujourd'hui Lyon blessé et Aigle ces équipes qui étaient concernées effectivement malheureusement on a laissé Newstar seule bon comme c'est une équipe qui maîtrise les procédures Newstar a pu s'en sortir et a eu gain de cause et il faut dire que là où c'est intéressant il faut dire que le 10 octobre 2019 je dis bien le 10 octobre 8 jours avant le début du championnat la chambre de considération et d'arbitrage qui est méticuleuse qui a pris le soin d'avoir quelques garanties amie des gardes a quand même informé la fédération caméraux de football qu'il y a un litige qui oppose Newstar de Douala à la fédération caméraux de football mais nous savons qu'aujourd'hui c'est le comité transitoire technique le CTT n'est-ce pas qui gère l'héritage de la ligue donc à titre d'information on a donné cette information à la fédération caméraux de football elle avait bien le choix elle pouvait faire ce qu'on appelle en droit une intervention volontaire elle ne l'a pas fait elle est restée de marbre alors la procédure a continué au niveau de la conciliation parce que Newstar a demandé la conciliation la ligue a diffusé la conciliation et le problème allait en arbitrage en arbitrage on a donné raison à Newstar et c'est tout il faudrait tout simplement qu'aujourd'hui on applique la décision voilà les faits sont simples je dirais même simplistes on revient sur la question Franck Diffaut on n'a pas eu l'impression lors de l'ouverture de saison c'est déjà entamé on parlait même encore d'une situation le jour du coup d'envoi avec l'affaire LFPC et FECA Foot et là une autre affaire qui surgit finalement les problèmes à la FECA Foot rentrent dans un épisode qui n'en finit pas et le championnat est lancé à quoi il faut s'attendre pour la suite après cette décision de la CCA ? Lorsque Parfum on a dit que la CCA n'a pas vidé de la contention je suis d'accord je ne parle pas de la CCA je parle de la chambre de recours de la chambre de recours de la création camion de football qui aurait pu anticiper à ce niveau en disant le droit en disant tout simplement que compte tenu de ce que nous avons eu comme information Nusta est rétabli dans son droit justement c'est parce que cette chambre n'a pas pu se prononcer que Nusta était obligée d'aller chercher le droit du côté de la chambre c'est quasiment le même cas qu'on a eu pendant les interpôles avec Volcan Du Noun vous faites bien de le souligner il y a eu il y a eu le cas à Volcan Du Noun contre Fleuron je crois que c'était ça sauf que une fois que Volcan Volcan Rizière Rizière a eu raison à la chambre de recours la CCA a cassé cette décision a donné raison plutôt à Volcan mais la CCA n'a pas dit ce qu'il fallait faire de la décision mais immédiatement au niveau de Berthois puisque nous étions pour les interpôles on a décidé d'appliquer cette décision de faire sortir Rizière et de faire rentrer Volcan dans la compétition et de faire rejouer même le premier match que Rizière avait déjà joué contre une grande FC plus tard je pense que c'est simple la fédération camionnaise de football aujourd'hui devrait simplement revoir son calendrier il y a encore la possibilité de le faire on est à la deuxième journée la troisième journée seulement pour finir l'horizon il y a encore cette possibilité là de faire réintégrer ces équipes de jouer le championnat avec cette équipe Noustard on savait que c'est une décision qui allait à Léal en faveur de Noustard c'était un fait aujourd'hui dans la FECAFOOT on a tout de même des conseillers juridiques qui avaient eu à étudier l'affaire qui savaient que tout le temps Noustard devait avoir raison tout comme on a eu ces conseillers juridiques qui dans la FECAFOOT et l'FPC vous ont dit bien avant la décision que la FECAFOOT devait avoir raison c'est pour ça que le président de la fédération 24 heures avant la décision de la CCA vous avait dit de vivre voie que si jamais la LFPC avait raison sur lui il sautait du plafond et le lendemain ça s'est vérifié on savait que Noustard devait avoir raison sur la Ligue parce qu'à la Ligue on avait tout fait pour ne rien faire de bon et qu'une fois devant les juridictions à tous les coups on s'est retrouvé perdant aujourd'hui il est question simplement de faire appliquer cette décision là Noustard a eu raison et comme il le disait ces équipes là vont seulement profiter du fait que Noustard dans son procès a eu raison sur la Ligue donc il y a des textes qui doivent être respectés en respectant ces textes on réintègre Noustard en Elite One il y a des clubs comme l'Aigle Roy de la Menoy qui d'ailleurs ont entamé un processus vite fait du recrutement qui commence d'ailleurs on a engagé même l'entraîneur l'ancien de Yafout pour venir préparer l'équipe afin de jouer parce qu'on sait qu'il y a une décision qui est en faveur de Noustard une décision qui arrange quasiment tous ces clubs il faut simplement l'appliquer on se prépare à ça après on a l'impression que les vieilles de mort ressurgissent à la FECAFOOT il a chambre de recours qui est maintenant entre le mâtre et l'enclume mais la fédération qui avait bien signifié l'intérêt de lancer que vaille ce championnat on a vu les programmations on a vu on en est à la deuxième journée est-ce que c'est pas un nouvel épisode Yves-Désiré et Kuala qui risque encore de coincer le championnat alors qu'il va nous servir de préparation du chan entre autres malheureusement faut-il repartir à la case départ le dernier mot revient à la FECAFOOT parfois Parfait Mouragola a eu du mal à dire qu'il est inquiet mais il a fini par dire qu'il est inquiet il y avait une inquiétude moi je dis alors c'est tout ça qu'il faut jouer rien ne rassure que Newstar sera sur les centimlocs tout est à refaire c'est embêtant parce que ça veut dire que tout le calendrier va être à refaire ça veut dire vous avez dit tout à l'heure que Newstar a été rétabli avec pour conséquence qu'il y a au Corée Lyon blessé vous avez parlé de l'EPWD logiquement les décisions de l'Assemblée de l'OM ça veut dire que le championnat complètement le calendrier doit être refait ça donnera un bon retard sur la préparation enfin envie de la préparation du chien non ce que je veux dire c'est à dire que chaque année c'est les mêmes choses chaque compétition j'ai assisté aux Interpool vous avez appelé ça comment ou les playoffs il fallait monter les équipes jouaient sans connaître le règlement c'est à dire au Cameroun on joue et c'est à l'issue du championnat qu'on connaît le règlement spécial ça c'est extraordinaire je dis extraordinaire parce que je ne comprends pas comment est-ce que tel que Parfait Magloire et Franck ont expliqué ça veut tout simplement dire qu'il y avait une décision à laquelle tout le monde s'attendait mais on s'est obstiné à donner de l'argent au club on s'est obstiné à lancer un championnat sachant qu'il y avait quelque chose de pendant je dis c'est exceptionnel je crois qu'il y a au Cameroun qu'on va se faire des choses et toutes les saisons il y a ce type de c'est à dire que ça rebloge toutes les saisons à un moment on se demande qui en est la cause c'est l'Afrique à foot ou quel est le vrai pour qu'est-ce qui coince exactement moi ça me chagrine c'est pour ça que de temps en temps quand je veux parler du football qu'est-ce qu'il se fait chez nous tu es inquiet inquiet c'est petit alors Jacques Huissy sportif dans l'âme aussi passionné de football ce serait quand même compliqué de faire sans et l'Afrique à foot qui a d'autres dossiers chauds à gérer avec les sélections nationales avec le championnat jeune qu'on veut lancer en grande pompe et la reprise finalement qui peut être reprise permettez l'expression est-ce que pour les équipes qui vont en bénéficier on ne va pas dire qu'ils auraient pu gérer autrement mais jusqu'ici on va avancer on va s'attendre à quoi d'après vous on devrait s'attendre à quoi demain moi ce qui me dérange un peu dans les affaires du football c'est qu'il me semble que les gens ne pensent pas trop aux athlètes qui sont les principaux acteurs parce que je ne comprends pas qu'il y a une affaire pendante que la décision n'est pas encore sortie et on lance directement le championnat à qui ils profitent le crime s'il faut le dire les clubs se sont investis financièrement pour déjà embrasser le championnat oui déjà je peux les clubs sont en train de perdre parce que ils ont investi sur quelle base maintenant l'Africa Foot les appelle sachant qu'il y a un problème qui a des problèmes qu'on n'a même pas encore résolu et que ça concerne certaines équipes on les donne le financement pour commencer vraiment il faut que nous apprenons à avoir honte et il faut que nous apprenons oui il faut que nous apprenons à penser vraiment aux acteurs ces enfants qui ont choisi pour discipline le football qui fait de que c'est un métier pour eux ils doivent vivre de ça alors pendant qu'il y a des problèmes ils sont abandonnés et comment ils vont vivre quel est leur avenir donc vraiment il faut que nous changeons de mentalité alors la situation est bien plus compliquée encore dans les clubs parce que ce n'est pas forcément tous ceux qui ont commencé le championnat qui se sont lancés avec le sourire ça graisse encore les dents dans pas mal de QG il y en a qui n'ont pas encore rempli le quota par rapport aux effectifs on a vu les gros couacs dans pas mal de formations lors de ces deux premières journées parfait ma gloire sans l'Africa Foot est dormue devrait-elle se considérer dormue face à la CCA c'est plutôt Newstar qui est concerné mais la FED peut encore trouver d'autres voies et ce sera quoi la suite d'après vous ? non non si la décision ne venait pas être enterrinée après la sortie de la CCA non ils ne doivent pas commettre cette erreur ça sera encore on a souvent vu comment on met la norme à l'écart et on normalise l'écart ça sera encore plus grave l'Africa Foot a intérêt je dis bien intérêt intérêt à appliquer la décision de la CCA je vous rappelle que la semaine prochaine il y aura l'execuatoire donc il y aura la mention exécutoire sur cette décision je dis la fédération ne devrait même elle ne devrait même pas en discuter parce qu'on a l'impression à un moment donné et c'est là où je me pose souvent la question parce qu'on a l'impression que les décisions de l'Africa Foot sont à tête chercheuse nous n'avons pas peur de les dire il faudra soulever le problème de Volcal de Foumbôte vous savez de Volcal du Nouveau bon vous savez ce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui la personne m'a fait comprendre que non cette équipe a été réhabilitée parce que c'est une équipe du président de la fédération 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 oui moi j'ai dit que ça ne peut pas être vrai j'ai dit que non ça n'a rien à y voir mais est-ce que vous pensez que cette personne qui a pu dire cela on peut rester tranquille sans penser à cela parce que je le dis pourquoi tu le dis cette personne dit que non comment pour la même cause il n'y a pas les mêmes effets là c'est vraiment une décision pour qu'elle est réhabilitée et engage rapidement un tournoi juste à et ça ne me donne pas c'est pas parce que c'est pas parce que l'équipe est du département du Nouveau on va dire que c'est l'équipe de la fédération c'est quelqu'un qui me l'a dit moi je vous comprends bien à cette personne que ce n'est pas normal nous on ne pense pas on ne devrait pas aller dans ce sens-là de cette manière mais c'est quand même c'est quand même assez inquiétant mais j'ai dit ici il faudrait que la fédération camerounaise rapidement il dit bien rapidement se mette à la page rapidement nous sommes encore deux journées on peut se rattraper parce que s'il faudrait que cette histoire puisse être exécutée pendant que nous sommes à la sixième ou la septième ça sera encore plus grave il faudrait être très sage je pense que c'est parfait Marc-Glois qu'aujourd'hui ce comité technique transitoire qui a été mis à la tête de ce football professionnel se doit d'écrir son histoire et elle a une histoire écrite je pense que ça passe surtout par des cas comme ceux de New Star actuellement il y a une décision juridictionnelle on va le dire ainsi je pense qu'on se devrait de l'appliquer et dans les plus brefs délais parfait Marc-Glois l'a dit certains ont pensé qu'à un moment on devrait annuler la troisième journée pour ce dimanche le temps de revoir le calendrier c'est vrai que pour le moment la fédé ne s'est pas encore prononcée la fédé n'a pas encore annoncé j'ai eu encore récemment la série de communication rien n'a été dit pour la troisième journée avant même d'entrer sur ce plateau j'ai vérifié encore il n'y a rien qui est programmé pour la troisième journée à savoir dimanche peut-être ce sera le cas mais il faudra effectivement réintégrer ces équipes c'est vrai qu'en réintégrant New Star on passe forcément à 19 clubs il faudra trouver peut-être le 20ème club puisqu'il faut forcément garder un autre club on sait qu'à côté de cela c'est quelque chose qui peut se faire d'autant plus qu'il y a une affaire qui est encore en cours entre Astres et PWD il y a deux matchs encore qui ne sont pas joués ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire d'une pierre deux coups en résolvant en réintégrant New Star on résout par la même occasion le problème PWD plus que l'une des deux équipes devrait descendre s'il faut jouer à 18 si on maintient New Star on passe à 19 on maintient plus plus que tout est joué on passe à 20 peut-être qu'en Ligue 2 on va forcer la main Aigle qui veut forcer la main Lyon Bécé qui veut revenir il faudra revenir mais là encore la Ligue 2 non là on est en Ligue 2 là on n'est plus en Ligue 1 on s'arrête avant avec Astres New Star PWD en Ligue 2 il y a forcément Aigle Royal de la Menoy il y a Lyon Bécé de Foutouni qui est aux aguets qui attend on passe peut-être à 18 du côté de la Ligue 2 avec peut-être le repéchage d'un club les Interpoules c'est vrai que ce sera compliqué mais ça peut se faire ça peut effectivement se faire en Ligue 2 on n'a pas encore joué on va jouer la première journée on annonce la première journée pour samedi on n'a pas joué il y a deux matchs déjà qui ne se sont pas joués en Ligue 1 donc même si on revient avec des matchs en retard en Ligue 2 tout comme en Ligue 1 il y a la possibilité aujourd'hui pour ce comité technique transitoire de véritablement rentrer dans l'histoire de permettre du jeu lorsqu'on regarde ce qui est fait actuellement ce qui est présenté sur le terrain on est content lorsqu'on voit les deux premières journées de Ligue 1 qui se sont jouées lorsque vous regardez les rencontres qui se sont disputées c'est des rencontres de haut niveau malgré la préparation mi-figue mi-résor certaines équipes qui ont commencé tard d'autres qui ont pris l'argent du CTT qui ont fait arriver des équipes à 5 minutes de confrontation à côté on a tout de même des équipes qui ont mis du sérieux dans leur préparation et qui sont en train de montrer que le championnat camerounais peut être celui qu'on a connu dans sa plus belle époque il y a la possibilité aujourd'hui de faire cela le CTT doit frapper véritablement du point sur la table pour permettre à ce championnat à ce football professionnel l'enjeu peut flouer le jeu pour l'instant mais il faut dire que l'Afrique à foot peut sentir grandi de remettre les choses j'allais dire corriger le faux départ comme on dit l'athlétisme quand on l'a raté c'est vrai qu'après la facture sera un peu plus lourde pour les clubs mais résolument on est parti pour pour l'Afrique à foot aussi pour l'Afrique à foot de ne pas faire autre chose que d'appliquer la décision mais il y a quelque chose qui frise encore comme une provocation dans cette affaire est-ce que vous vous rendez compte que malgré tout cela malgré la décision la fédération caménaise de football a eu quand même le toupet de programmer New Star contre Gaoundé Ré pour ce qui est de la première journée à l'Élite il ne va pas faire la programmation elle a été faite elle a été faite avant elle a été faite avant mais la décision est sortie quand ? c'est ça le véritable problème la décision est bien sortie avant qu'on ne joue on n'a pas encore joué cette première journée alors pour conforter ce n'est pas que la question de New Star il y a un peu de New Star sur la table on ne peut même pas programmer cette rencontre que de programmer la rencontre donc ça veut dire qu'au moment où on se trouve le CTT voudrait que New Star aille jouer à Gaoundé vous trouvez que c'est normal ? je ne vais pas me substituer à vous mais permettez ça veut dire que New Star n'ira pas jouer son match de Ligue 2 à Gaoundé oh là là mais c'est une occasion on voudrait comprendre est-ce que New Star n'est pas prêt n'est pas prêt peut-être à jouer en Ligue 2 d'accepter de jouer d'abord où elle a été programmée le temps qu'il y ait peut-être d'application de cette décision non ça ne peut pas être possible c'est franchi j'ai dit c'est impossible New Star il va faire quoi ? jouer pour une compétition où vous n'êtes pas appelé ? c'est ça le véritable problème vous devez jouer en Ligue 1 peut-être parce que c'est on vous demande en Ligue 2 vous pensez que c'est même d'ailleurs normal que pour une même compétition vous jouez pour la même saison en Ligue 2 et en Ligue 1 ça ne peut pas être possible rien n'est possible au Cameroun il nous reste encore 5 minutes pour sortir le faux départ on parlerait d'un faux départ même si jusqu'ici on attend n'est-ce pas que l'instance fêtière monte au créneau et signe la fin de la récréation après que la CCA ait fait sa part de travail et d'ailleurs on annonce côté des clubs plaignants que la FEP peut aller plus loin que la CCA si réparation n'est pas faite ça peut se corriger et repartir peut-être de plus belle le délai coince malheureusement il n'y a plus de temps on entre dans le mois de novembre on a des échéances internationales très honnêtement ça ferait que on peut penser d'abord comme disait Jacques tout à l'heure pensons d'abord aux sportifs pensons d'abord aux jeux justement aux jeux parce qu'on a des objectifs on a des échéances si il est possible enfin pas il est possible nous ça a été réhabilité par la chambre de conciliation et d'arbitrage si la fédération peut parce que vous savez nous malheureusement au Cameroun on a toujours l'impression que si on a enterré une décision c'est comme si on s'était avilé malheureusement moi je crois que celui qui est humble c'est quelqu'un de très haut moi c'est comme ça que je juge un peu les gens je crois tout simplement que c'est la fédération Cameroun ici de haut qui est d'accord ils ont eu raison faisons les montées comme Franck expliquait apparemment ça continuerait ça ne poserait pas de problème majeur on peut tout simplement les faire monter parce qu'ils méritent de monter parce qu'il y a une décision qui a été prise et qu'on continue qu'on évolue parce que moi je dis aujourd'hui on va repartir sur des multiples procès on va aller à machin parce qu'au Cameroun on joue plus dans les tribunaux que dans les stades figurez-vous le tapis va être très efficace très efficace ça fait que honnêtement si ça peut on ne perd rien à faire monter Newstar et puis au contraire on gagne parce qu'il y a une décision qui a été prise là-dessus mais qu'on les fasse monter et puis qu'on joue qu'on joue Désiré il y a même encore un autre problème qui se pose moi je ne vois pas à quoi ça gêne et si vous savez que Astre n'a jamais joué Pidori de Bamenda n'a jamais joué pourtant chaque fois ils sont programmés c'est encore grave donc ça veut dire qu'il y a même un problème vous programmez une équipe c'est-à-dire on vous dit Fortuna je raconte Astre ou Pidori de Bamenda ah c'est où vous voyez donc il y a cette équipe chaque fois que ces deux équipes sont programmées sachez qu'il n'y aura pas match cette journée la deuxième journée Panthè n'a pas joué Panthè devait jouer contre Astre ou Pidori de Bamenda les deux équipes sont programmées et en Elite One et en Elite Two vous voyez est-ce que finalement les clubs les présents des clubs ne seraient pas complices de cette situation parce qu'on aurait pu ne même pas en arriver là si on avait marqué de solidarité pour que les dés soient jetés et que tout soit encadré afin que la compétition soit saine parce que Dragon et ses deux victoires à l'eau Coton Bamboutos qui ont commencé sur les chapeaux de roue tout est à refaire est-ce que on ne trouverait pas aussi ce manque de sérieux des clubs qui pour certains y sont allés d'autre part non vous savez qu'il n'y a pas la solidarité totale avec les présidents de clubs il y a certains qui se regardent en chaîne de faïence ça déjà il faut le dire il y a certains qui ont pourtant une association à conforter d'autres qui ne sont pas qui ne sont pas contents qui ne voudraient pas donc ça ça existe et c'est tout à fait normal mais là où nous avons un sérieux problème nous avons un sérieux problème il faudrait qu'on applique la décision ça c'est c'est impératif et je vous rappelle qu'en matière de procédure comme je l'ai dit tout à l'heure Nusta est une équipe très 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 pointue en matière de procédure je vous rappelle que Nusta a eu un problème avec Deportivo de n'y été une équipe de la République de la Guinée équatoriale le Mont-Gouamont voilà lors d'une compétition africaine où cette équipe a allié des jouets mineurs alors le problème la CAF a été saisie la CAF a jonglé comme elle pouvait mais malheureusement le TAS a rétabli Nusta dans ses droits et aujourd'hui Nusta en tire un profit par rapport aux revenus assez énormes en ce qui concerne des moyens financiers ça on ne vous l'a pas dit mais la décision est là voilà encore donc c'est une équipe qui sait s'engager chaque fois qu'il y a une procédure elle ne part dans une procédure que lorsqu'elle sait qu'elle a réellement raison nous pensons encore qu'il a encore grand temps pour cette pour le CTT alors ça c'est pour Nusta Jacques Huissi ce sera la dernière sortie les clubs auraient peut-être formé ce minimum de blocs pour éviter qu'on en arrive là mais après quand on voit les problèmes qu'on annonce dans les différents clubs à peine deux journées mais déjà de gros problèmes de trésorerie ça et là on parle d'avion et autres le mal est plus profond et on espère que ce week-end la ligue 1 soit peut-être réaménagée et on est peut-être parti pour reporter le début de la ligue 2 bien sûr vous savez les qui font la fédération c'est des clopes c'est des clopes donc s'ils acceptent ils ne sont pas solidaires si on en arrive voilà ils ne sont pas solidaires sa chapelle voilà et c'est ce qui n'est pas bien dans un cadre sportif il faut éviter cela mais comme chacun veut tirer la ficelle de son côté et voilà ce que ça donne là aujourd'hui on ne peut pas faire plaisir à un individu quand les intérêts généraux sont menacés voilà parce que moi je ne comprends pas les présidents des clopes qui décident et qui ont même une association peuvent bien s'entendre ce sont ceux qui font vivre la fédération ils peuvent bien dire non nous ne sommes pas d'accord vraiment mettons les choses au clair avant de démarrer malheureusement voilà c'est arrivé merci et le pire va être encore là on va éviter le pire on peut faire confiance au président de la FECAFOOT et tout le staff le CTT qui a n'est-ce pas la solution mais il y a encore plus de cartes nous c'est encore plus de cartes ce serait au menu de la prochaine édition je peux vous le dire aujourd'hui c'est encore il nous faut vraiment si le CTT est conscient qu'il faudrait que le CTT applique rapidement c'est pas une mise en garde non ça risque être un problème de tout le Cameroun voilà c'est l'administratif qu'il est avec les conseils je vous le dis que vous voulez des filles du président merci messieurs pour cette belle ambiance on espère avoir apporté un peu plus de lumière à vos différentes préoccupations questionnant le sport l'actualité et toute la discipline on aura si pétadieu la semaine prochaine à se retrouver peut-être du côté de Yaouné parce que d'autres points seront à coeur avec les Lyon U17 qui rentrent en compétition lundi pour le championnat du monde de football du côté du Brésil on parlera aussi des U23 qui préparent leur compétition leur calme en Égypte et pourquoi pas du badminton qui propose au Cameroun une belle compétition dans quelques semaines seulement mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe technique et merci à Yves-Désiré et Kouala Franck Diffaut Jacques Quissy parfait ma gloire sans et vous à la maison restez accompagnés des programmes du Canada international bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501